Je suis né à Créon, j'ai grandi ici, je viens d'une famille d'agriculteurs, de chasseurs, et c'est vrai que tout le monde chez moi lisait le chasseur français. Donc moi je n'ai pas été chasseur, mais par contre ça a créé quelque chose chez moi, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'opposition radicale, je ne suis pas dans la confrontation. Aujourd'hui encore à 45 ans, Nicolas Thierry vit avec sa femme et leurs deux enfants, à proximité de ses vignes familiales, au cœur de l'entre-deux-mers, dans une nature omniprésente à l'origine de son engagement politique. C'est vrai qu'Europe Ecologie a ça dans son ADN, cette protection de l'environnement, cette protection du vivant, et c'est le seul parti qui fait le lien entre cette protection du vivant et du climat et la société, en tout cas la communauté humaine. Et c'est dans ce mouvement politique que j'ai trouvé ce lien. En 2015, ce consultant pour l'accompagnement du développement durable, diplômé de sociologie et d'histoire, suspend son activité professionnelle après son élection au conseil régional. L'accord des Verts avec la liste du socialiste Alain Rousset au deuxième tour le voit devenir vice-président en charge de l'environnement et de la biodiversité. Pour autant, après six ans de collaboration, Nicolas Thierry choisit de faire cavalier seul en emmenant une liste écologiste autonome au premier tour. Il y a un problème de cohérence dans un certain nombre de politiques que mènent Alain Rousset. On a parlé de la LGV où il y a une alternative où on gaspille des milliards. Il y a des questions sur l'agriculture où nous on veut mettre fin à l'agriculture industrielle. Par exemple, il y a des sujets d'aménagement du territoire également où il faut ramener la région dans les territoires. Il y a une politique de centralisation qui est trop importante. Donc ce premier tour des élections et ces élections, c'est aussi un moment de clarification. Et les néo-aquitains vont avoir le choix entre deux projets très différents. Les Verts se présentent avec le soutien de plusieurs parties, notamment Génération, Cap 21, le parti animaliste ou encore Génération écologie. Une union autour d'un programme qui veut répondre aux défis de l'urgence climatique. On parle moins de l'océan, du Goeuf de Gascogne, mais les chiffres, c'est deux tiers des gros poissons qui ont disparu. Nous, on veut que la région se positionne sur des secteurs très précis et qu'elles soient stratèges. Dans les énergies renouvelables, par exemple, sur l'éolien, qui est un sujet, vous savez, difficile. Nous, on porte plutôt l'éolien offshore flottant. Qu'est-ce que c'est ? C'est des plots qu'on peut mettre très au large, qui ne bétonnent pas les fonds marins. Il n'y a pas de conflit d'usage parce que c'est très loin, même hors des zones de pêche, il y a un potentiel extraordinaire. Et je pense qu'il faut que la région s'oppositionne sur des grandes filières industrielles. Et on a justement, en calculant, on a chiffré le potentiel de tout ça. Si on ajoute les transports, si on ajoute la rénovation des bâtiments, si on ajoute les matériaux biosourcés, un potentiel de 100 000 emplois. Les écologistes ambitionnent dorénavant de diriger la région Nouvelle-Aquitaine. Ils misent sur la dynamique de leur succès au municipal de Bordeaux, Poitiers ou encore Bègles pour gagner cette élection. En 2015, leur liste pour les régionales avait recueilli 5,6%.